Contre la bienveillance, si vous voulez, ce n'est pas contre la bienveillance humaine. Je veux dire, dans les rapports humains, la bienveillance, elle a sa place et il m'arrive même de la pratiquer. Mais c'est contre la bienveillance comme principe politique, si vous voulez. Je pense que c'est tout à fait nuisible pour la constitution de la communauté politique parce qu'en fait, la bienveillance conduit à prendre en compte toutes les différences individuelles, que ce soit les dons ou les handicaps. Or, tous les hommes sont extrêmement différents, aussi bien d'origine sociale que de capacité intellectuelle, que de capacité physique, etc. Donc, quand on va jusqu'au bout, si vous voulez, de la considération bienveillante des êtres humains, il y a toujours un côté par lequel ils sont complètement singuliers et du coup, on pulvérise la notion d'égalité et on pulvérise la notion de communauté. Et ça devient, je dirais, en gros, à chacun selon ses plaintes, ses besoins et sa victimisation. Donc, je pense que de ce côté-là, la bienveillance est extrêmement dangereuse. La seconde raison pour laquelle je suis contre la bienveillance, c'est que je pense qu'aujourd'hui, d'abord, elle est assez hypocrite parce que, par ailleurs, on est très hypocrite. On est bienveillant, mais on est très malhonnête, d'une certaine manière. Ça s'arrête là où commence notre intérêt. C'est ce que j'ai analysé dans Narcisse et ses avatars. Et donc, la bienveillance, c'est une manière aussi de nous aveugler à la réalité du monde. Parce qu'au fond, j'écris surtout contre la bienveillance pour revenir sur Terre. J'ai dit, au fond, il y a trois fêtes qui nous obligent à revenir sur Terre durement. Aujourd'hui, c'est un, le terrorisme fondamentaliste, mais qui n'est à mon sens d'ailleurs pas le danger principal. Deux, c'est les montées des populismes, et pas seulement en France, parce que je trouve que les gens ne sont pas du tout sensibles à la montée des populismes partout en Europe, ou aux États-Unis, ou partout. Et puis, trois, je dirais, l'incohérence des politiques internationales bienveillantes, justement. Au nom de la bienveillance, on veut libérer les gens, on veut qu'ils échappent à leur tyran, puis on crée des chaos absolus, que ce soit en Syrie, en Irak, en Libye. Je veux dire, c'est, voilà. Donc, mon argumentation contre la bienveillance est à deux étages, en quelque sorte. Les trois points qui doivent nous ramener à la réalité, j'appelle des points de capitons. Si vous voulez, le capiton, c'est ce qui accroche la housse au fauteuil, qui l'empêche de tourner dans le vide, en quelque sorte. Les trois points, c'est le fondamentalisme religieux. Là, je considère que c'est grave, parce que le terrorisme est fondamentalement dramatique, mais je pense que le plus grave, peut-être, pour le fondamentalisme religieux, ce serait qu'il y ait un certain nombre de Français, de citoyens français, qui ne se reconnaissent plus dans la République et qui se reconnaissent identitairement dans la religion, et notamment dans l'islam. C'est ça qui me semble le plus dangereux, beaucoup plus que le terrorisme lui-même. Et c'est un travail de longue haleine de réintégrer ces gens dans l'identité républicaine. La seconde chose, ça, ce qui m'inquiète encore plus, beaucoup plus même que le terrorisme, c'est la montée des populismes en Europe. Populisme de gauche ou populisme de droite. Et je trouve que de ce côté-là, d'ailleurs, en France, on s'hypnotise sur le populisme du Front National. On oublie qu'il y a aussi un populisme d'extrême-gauche. Et puis, on ne voit pas qu'en Europe, il y a aussi des populismes de gauche comme Podemos, comme Syriza en Grèce, comme qu'il y a des populismes aussi qui sont installés depuis longtemps en Pologne, en Hongrie, et que très rapidement, ça en vient à menacer la construction européenne et à refermer tous les pays sur leur égoïsme. Et de ce côté-là, le populisme, regardez ce qui se passe juste actuellement avec le mouvement 5 étoiles de Pepe Grillo en Italie. Le populisme est toujours très, très ambigu parce qu'en fait, le populisme n'a pas de programme positif. Le populisme, c'est plutôt l'agrégation, en général, de toutes les plaintes de catégories sociales extrêmement diverses. Donc, aussi bien des gens qui sont un peu fachos que des gens qui sont du prolétariat le plus traditionnel de gauche. Et puis, la troisième chose, le troisième point, là aussi crucial, et qui, pour nous, se traduit par la crise des migrants, je veux dire, ça, au moins, c'est très concret, c'est toute la déstabilisation de nombreux pays à cause d'une politique internationale idéaliste, ce que j'appelle le BHLisme, je veux dire, l'idéalisme de la bling-bling politique, qui veut libérer les gens des leurs tyrans, mais comme on ne sait pas ce qu'ils mettront à la place et qu'eux-mêmes n'ont pas d'expérience démocratique, bon, ça a commencé avec l'invasion de l'Irak par les Américains, étant de la démocratie, on voit ce que ça a donné. Ensuite, on a continué avec la Libye, on voit ce que ça a donné. Maintenant, c'est la Syrie, on voit ce que ça donne. Et le résultat, c'est l'arrivée immédiate des migrants, parce que ce que je vois derrière les migrants, à mon avis, la crise des migrants est une des crises les plus importantes et qu'on aura encore à connaître, parce que d'une part, pour des raisons d'humanité, on ne va pas tirer et couler les bateaux, mais en même temps, on a donné tellement de mauvais signaux et on a déstabilisé les régions entières qu'inévitablement, il y a des flux de migrants qui arrivent, d'autant que, je dirais, derrière l'immigration, il y a un business, une sorte de tourisme low, 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 low cost, et puis que derrière l'immigration, il y a aussi, je dirais, des manipulations politiques. C'est des opérations de la Turquie pour reprendre les négociations en Europe, c'est des manipulations de la Russie aussi pour régler le compte à l'Union Européenne sur la question de l'Ukraine, etc. Donc là, je dis, il faut revenir, être réaliste. Je ne comprends pas, quand je rencontre beaucoup de spécialistes, même des diplomates, qu'ils ne voient pas que la question Syrie-Irak, c'est au fond la suite d'une question qui a duré trois siècles et qu'on n'a jamais pu résoudre, c'est la question d'Orient. Je veux dire, ça a commencé à la fin du XVIIIe siècle, et ça a occupé toute la politique. Ça a été en partie à l'origine de la Première Guerre mondiale. Et donc, tout ce qu'on nous donne comme leçon l'histoire, c'est que c'est des choses dont il vaut mieux pas se mêler, en laissant les gens décider eux-mêmes le type de tyrannie sous lequel ils veulent vivre. Ce que j'appelle le réalisme, ce n'est pas uniquement le sens de l'intérêt, c'est-à-dire revenir aux réalités historiques, au lieu de consulter Bernard-Henri Lévy, Bono et Hulot comme conseillers diplomatiques, c'est faire confiance aux vieux diplomates qui en ont vu d'autres, faire appel aux historiens, parce que là, on a vraiment des phénomènes langues, et puis aussi ne pas être idéaliste, au sens de, par exemple, quand je connais bien les pays du Maghreb, j'y vais très souvent pour aider les démocrates, les gens non religieux, les artistes, et tout le monde a salué les printemps arabes, simplement, il y avait quelque chose dans les printemps arabes qui était totalement, et dans le soutien qui était irréaliste, et qu'est-ce qui allait succéder derrière ? On a vu le cas de l'Égypte, l'Égypte, ça a été l'arrivée, d'abord le chaos, puis l'arrivée des frères musulmans, puis de nouveau un coup d'État, je veux dire, de Maréchal Sissi. Si les choses se passent mieux en Tunisie, et je dirais grâce à l'État islamique, grâce à l'État islamique, parce que je pense que les outrances de l'État islamique font que même les partis islamistes, comme Enada, se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas, et il était urgent de reconsidérer les rapports entre religion et politique. Il y a des choses du même genre qui se dessinent au Maroc, et donc quand je parle de réalisme, je dis, par exemple, ce qui est important, c'est de surveiller la situation au Maghreb, parce que ça, ça nous intéresse directement, si la Tunisie ou l'Algérie s'effondraient, on aurait vraiment la Syrie à notre porte, et ce n'est pas un million de migrants qu'on aurait ces trois millions du jour au lendemain, plutôt qu'on allait s'occuper des Perses, de l'Empire perse, de l'Empire ottoman, et des choses qui nous regardent très peu, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada